En islam, une personne qui voit un autre forniquer, s'il est le seul, il n'a pas le droit de le dire. Il doit se taire. Il le voit de ses yeux, il n'a pas le droit de le dire. Il faut qu'il soit quatre pour aller le dire devant le juge. Si lui, il le dit, il est seul, il a le droit à 80 coups de fouet. Parce qu'il l'a accusé de fornication et il est seul. Ils ne sont pas quatre témoins. C'est lui le pécheur maintenant. Ce n'est pas tout ce qui est vrai dont tu as le droit de parler. Il l'a vu, il est sûr, mais il n'a pas le droit d'en parler tant qu'ils ne sont pas quatre témoins. Sinon c'est lui l'accusateur de fornication et c'est lui le pécheur. Et c'est lui qui reçoit les coups de fouet. Cela prouve quoi ça va avec l'anfi ? Ce n'est pas tout ce que tu sais que tu as le droit de raconter. Alors on ne parle pas des suspicions et du faux. Même le vrai, il n'est pas demandé de toujours le raconter. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la médisance, il a dit que celui qui parle sur son frère en mal, c'est comme s'il a mangé sa chair. La personne a dit, et même si ce qu'on dit c'est vrai au messager d'Allah, même si ce qu'on dit c'est vrai, il a dit même si ce que tu dis c'est vrai, si tu menses sur lui c'est pire, c'est de la calomnie. Quelqu'un va dire, moi pourquoi je vais me taire, ce que je raconte c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde ce qu'il t'a dit. Il faut regarder, est-ce que les conditions religieusement parlant, elles sont réunies pour que tu parles de cette chose ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que l'asl fil islam c'est satr ? Si tu caches les défauts des autres ou que tu les dévoiles ? Dévoiler, c'est l'exception. Dans des moments précis, selon des règles précises, pour des situations précises et des causes précises. Sans ces choses-là, tu n'as pas le droit de dévoiler les défauts d'un musulman. Il faut que ce soit une preuve évidente, claire. Le sens de l'bayin. Oui, il a dit ça parce que son intention dans son cœur, c'est ça. Qu'est-ce que tu connais des intentions ? Après les situations dans lesquelles, quand on parle de quelqu'un, ça ne fait pas partie de la médisance, mais c'est une nasiha, c'est un bon conseil. Ibn Rajab, rahimahullah, a fait un livre sur ça. La différence entre le bon conseil et le rabaissement ou bien l'insulte. Quelqu'un qui conseille les musulmans du mal d'un innovateur ou d'un égaré dont les gens peuvent être atteints, ça c'est le bon conseil, ça ne fait pas partie de ta'ir. L'asl c'est qu'on cache. Sauf celui qui fait les péchés en plein jour devant tout le monde. Celui-là, on peut le fdah. Il n'a pas de valeur, il fait les péchés en plein jour, il ne se cache pas. Celui qui fait sa bida'a apparente ou qui appelle les gens à une bida'a ou sa moubtadiah, celui-là, il n'a pas de karam. Il faut le dénoncer. Mais il faut être sûr de ces choses-là, barakallahu alaykum. C'est les gens de science qui connaissent ces choses-là. Combien d'ignorants parmi des gens qui ne connaissent même pas les bases de la base de l'islam, ils se permettent de dénoncer des gens sans science, sans que les savants les aient devancés en cela. Laisse les gens de science prendre les devants et sois derrière eux. Ne prends pas les devants sans science. Tu te mets en danger de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa punition. Là.